Donc, de retour sur le plateau pour notre partie débat, la dernière partie de cette émission de Bonjour l'Égypte. Et donc, on a en ligne le docteur Malek Chenouda, qui est président de l'Union Générale des Égyptiens en France. Bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Monsieur Malek Chenouda, bonjour. Donc, je pense qu'il y a un problème technique. On va essayer de le réparer. Comme vous le savez, on va parler des projets de développement et de reconstruction entrepris en Égypte ces dernières années. Mais cette fois, on va parler de la vision des Égyptiens ou des expatriés égyptiens et leur avis sur ces projets. Est-ce qu'ils suivent de près le développement en Égypte et leur contribution à ce développement? Oui, certainement. Avec plein de projets qui ont été entrepris récemment, de rénovation de l'infrastructure égyptienne tout entière, des projets routiers, des milliers de routes ont été ajoutées au réseau routier égyptien. Également, chers téléspectateurs, plusieurs alliances et protocoles de coordination et de coopération ont été signés entre l'Égypte et plusieurs pays amis. Récemment, c'était l'union pour promouvoir l'industrie entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie la semaine dernière. Une sorte d'accord tripartite. Il me semble que nous avons notre invité avec vous. Oui, alors, bonjour, docteur Malek Chenouda. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Donc, on parle aujourd'hui des projets de développement entrepris par l'État égyptien ces dernières années et de l'avis des expatriés égyptiens, surtout en France, où vous êtes maintenant. Alors, quels sont donc les avis, les commentaires des Égyptiens en France sur ce qui se passe en Égypte ? Est-ce que, d'abord, ils suivent les projets de développement qui sont en cours en Égypte ? Vous savez, tout d'abord, nous partageons, si vous voulez, la joie et le succès de ce qui s'est passé en Égypte depuis 2014, depuis l'arrivée du président Sissi. Donc, cela fait à peu près huit ans qu'il en a fait des choses qui n'ont jamais, jamais, jamais été faites en Égypte. Jamais, oui. Donc, nous souhaitons la continuité, si vous voulez, avec le gouvernement, le président, pour le développement qui dure et pour le progrès qu'ils sont en train de le faire en Égypte. Pour les investissements, évidemment, et pour l'amélioration de la vie sociale quotidienne des Égyptiens, nous constatons vraiment beaucoup de progrès, beaucoup d'avancement, beaucoup de liberté des idées et ce qu'ils ont fait, si vous voulez, la... On sent, on sent que nous sommes dans une situation sociale n'a jamais vécu en Égypte, au point de vue social, médical, éducation, industrie, partout, dans tout domaine, nous constatons vraiment beaucoup de développement pour l'État égyptien et même pour le gouvernement. Oui, docteur Malak également. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, également, il y a plusieurs accords qui ont été signés entre l'Égypte et d'autres pays. Oui. Oui, comment voyez-vous où la communauté égyptienne voit ces accords ? Oui, évidemment, nous vivons également des événements qui se passent et la relation entre l'Égypte et la France. En continuité, depuis huit ans, nous constatons également les relations en ce qui concerne militaire, armes, développement logiciel, développement... Je vous interromps pour ajouter quelque chose là-dessus. ... de la communication. Pardon ? Je vous interromps pour ajouter quelque chose là-dessus également, la tenue de la COP27, la Conférence des Nations Unies à Hachar Meshik en Égypte. Comment la communauté égyptienne conçoit ou voit ces changements, je dirais ? Nous, la communauté égyptienne qui représente l'intérêt de l'Égypte en France, nous constatons que vraiment ce que se passe entre la France et l'Égypte et également aux États-Unis, nous voyons les choses qui se développent de plus en plus. Et entièrement, les réunions des jeunesses qui sont faites à Hachar Meshik par le président Sissi, c'est un point assez important qui réunit la communauté égyptienne et même les générations, deuxième et troisième générations qui représentent l'Égypte en France. Ça nous fait vraiment plaisir de voir la continuité dans ce domaine. Monsieur Malek, je suis d'accord, comme vous le savez, il y a plusieurs découvertes archéologiques, plusieurs projets dans le domaine du tourisme. Et comme vous le savez aussi, les Égyptiens, mais aussi les Français sont passionnés par l'histoire égyptienne et par l'égyptologie. Les Égyptiens, quand ils viennent ici, qui vivent en France, ils tiennent à visiter par exemple le musée de la civilisation et les nouvelles, donc les nouveaux musées qui ont été inaugurés ces dernières années. Oui, écoutez, nous voyons ça, nous touchons ça sur place ici à Paris, quand on va à travers le centre culturel égyptien avec l'ambassade et le consulat égyptien à Paris. On voit chaque semaine des expositions, des colloques, des réunions avec les Français pour leur montrer l'histoire de l'Égypte, l'antiquité égyptienne. Et donc les Français adorent vraiment l'Égypte et adorent l'histoire égyptienne, la civilisation égyptienne. Oui, bien sûr. Alors, Dr Malak Chounouda, président de l'Union Générale des Égyptiens en France, merci beaucoup pour votre temps et vos explications et passez une excellente journée. Alors, c'était donc tout pour cette émission de Bonjour à l'Égypte. Merci pour votre attention. Merci, Sème. Passez une excellente journée. Merci, Elham. Pareillement, chers téléspectateurs, en termes de cette édition, l'autonomie vous remercie d'avoir été des nôtres et que vous soyez au temps de passer toujours les moments les plus agréables sur l'alte internationale. Au revoir.